ça marche comme les filles j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo j'espère que vous allez tout bien donc comme vous avez vu sur le titre c'est une vidéo vêtements primark tout simplement parce que je vous avais mis sur le blog donc n'hésitez pas à le voir ici mon blog primark je vous avais mis en fin de vidéo un petit posti disant que j'allais vous faire une vidéo vidéo à part des vêtements que j'ai acheté chez primark j'ai pas trouvé grand chose j'ai pris plus pour ma petite parce que mon fils avait pas besoin de d'habits je lui ai pris juste deux articles que vous allez voir juste après pardon donc voilà après primark franchement j'ai pas pris une bouteille d'eau avec moi primark c'est vraiment il faut y aller occasionnellement déjà par rapport pour moi c'est à deux heures de route donc ça fait vraiment un trajet un trajet long je préfère qu'il y ait habillé franchement je préfère qu'il y ait habillé parce qu'il y a plus de style plus de choix différents voilà au niveau des tailles aussi il y a aussi pour les femmes enceintes tout ça donc donc il y a vraiment vraiment beaucoup plus de choix donc trêve de blabla tri je vous montre les vêtements que j'ai pris pour ma fille et les deux j'ai pris pour mon fils j'ai pris pour ma grand mère j'ai rangé ses vêtements donc voilà mais c'est principalement des suites des pulls elle avait pris un jean bleu donc en en dénime un jean slim pardon en dénime donc en un jean brut donc bleu foncé voilà et j'ai pris aussi du make-up donc le make-up pareil je vais vous le montrer juste après donc là très de blabla tri je vous montre les articles donc je vais commencer par les les articles basiques on va dire donc les chaussettes pour mon fils donc j'ai pris deux donc cinq paires de boîtes en fait un de paquets de l'eau donc en noir et en bleu et franchement les filles cinq paires de chaussettes pour 4 euros à j'avais pas fait attention donc les noirs sont à 4 euros et les bleus sont à 3 euros je pense que c'était 3 euros les deux mais quand même ça vaut le coup parce qu'il ya cinq paires de chaussettes et vous savez que les chaussettes avec les enfants voilà on est toujours à chercher des chaussettes souvent il n'y a pas l'autre je sais pas si ça vous arrive à vous aussi mettez là en commentaire si ça vous arrive aussi qu'on retrouve jamais l'autre père allez savoir donc voilà ensuite je reviens c'est ma fille qui vient de rentrer donc les fiches de retour ma fille était rentrée donc du coup je vous disais la suite des culottes pas cher 5 euros pour 10 donc ce qui vous fait 50 centimes le la culotte en fait franchement voilà vraiment pas cher du tout ensuite une paire de sockets parce que ma fille aime bien les sockets vous savez quand elle met ses baskets donc c'était c'est 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 pardon cette paire de de sockets pour 2 euros 50 donc vraiment pas cher du tout les filles ensuite j'ai pris ce t-shirt là qui est juste super joli t-shirt militaire voilà c'est marqué dessus just be yourself donc à 3 euros vraiment pas cher du tout voilà c'est un t-shirt pour ma fille je vous montre 9 10 ans voilà à 3 euros vraiment pas cher du tout ensuite j'ai pris un lit et legging pardon pareil avec cet effet un peu militaire mais il ya du rose en plus dessus et il était à 3 euros 50 voilà vraiment pas cher du tout et je trouve que la qualité elle est super donc pour le sport voilà pour le sport ou ou l'hiver parce qu'il a l'air vraiment très costaud et je pense qu'il tient chaud ensuite pour elle aussi j'ai pris oula j'ai pris aussi un paquet de paire de chaussettes voilà qui sont comme ceux ci noir et nord pardon gris et et rose pastel donc voilà qui sont à 3 euros ensuite j'ai pris un maillot de bain voilà comme ceux ci avec un petit volant donc c'est des petits papillons qu'il ya dessus pareil je sais plus le prix parce qu'il ya plus l'étiquette mais ça devait être dans les alentours de 3 4 euros je crois je sais plus exactement donc voilà rose comme ça il y avait du du jaune du bleu il y avait vraiment du choix au niveau des maillots de bain parce que j'ai pris un maillot de bain parce qu'ils font des sorties piscine voilà tout simplement ensuite j'ai pris j'ai pris pas mal de leggings parce que comme elle est un peu costaud donc du coup du coup voilà je lui ai pris plus de leggings donc j'ai pris un legging blanc donc les longs c'est pas les courts c'est les longs à 2 à 2 euros 80 au lieu de 3 euros j'en ai pris un rose voilà rose fuchsia comme ceci pareil de 80 du 3 euros donc je lui ai pris du du 8 9 ans parce que je trouvais qu'il taille et taille grand en fait et j'ai pris en bleu marine comme ceci pareil 2 euros 80 au lieu de 3 euros ensuite j'ai pris un t-shirt comme ceci voilà marqué et l'ail en paillettes donc en paillettes dorées je l'ai pris à 2 euros 50 voilà 2 euros 50 voilà voici de voici en bleu marine voilà super joli sont un peu froissé parce que je les ai laissé ça fait une semaine dans le sac parce que je voulais vous faire la vidéo puis du coup voilà ça a tardé un petit peu c'est pour ça que les vêtements sont froissés ensuite pour mon fils je lui ai pris pareil effet militaire mais en blanc j'ai trouvé super joli voilà en blanc comme ça gris et cru beige voilà j'ai pu le prix 3 euros je crois que ça devait être de 50 euros et j'ai pris ce gilet là cette veste voilà pareil je la trouve super joli avec des petits points blancs à des petites taches blanches comme ça à 8 euros voilà j'ai trouvé super joli je sais plus la taille donc c'est du 7 8 ans voilà j'ai trouvé super joli par contre je suis un machin là mon fils il a des grands bras donc du coup au niveau des manches ça lui arrive là en fait donc je suis un peu dégoûté par rapport à ça mais bon c'est pas grave pour les temps un petit peu voilà au tonal on va dire parce qu'il est à l'intérieur vous savez il y a du du verre enfin polaire quand on fait tout simplement à l'intérieur voilà en ce qui concerne les vêtements là je vais vous montrer le make-up j'ai pris les make-up pour vous faire un make-up presque complet puisque j'ai oublié d'acheter le bronzer et le blush pour vous faire un total look primark un total look un total make-up primark donc du coup je vous ferai un look primark pas total mais voilà je rajouterai parce que j'ai comme je vous ai dit je rajouterai le bronzer et le blush et l'eyeliner voilà que j'ai oublié d'acheter donc voilà je vais vous montrer les produits que j'ai acheté donc déjà j'ai pris cette petite pochette là voilà je trouvais sympa pour les voyages puisqu'il est plastifié et au cas aussi il ya vos shampoing ou quoi qui coule ben au moins ça va pas abîmer vos vêtements et une petite pochette à l'intérieur pour mettre donc vos make-up vos pinceaux vos produits voilà donc vous avez besoin elle était à 5 euros elle est passée à un euro donc j'ai dit je la prends tout de suite donc voilà la pochette elle est grande en plus regarder ma main voilà elle est vraiment vraiment grande donc vous pouvez mettre vos palettes vos bronzers tout ça à l'intérieur ensuite j'ai pris deux paquets de lingettes donc de la marque donc primark c'était les deux à 1,50 euros donc ça valait vraiment vraiment le coup elles sont biodégradables en plus c'est à l'huile d'argan donc c'est très très intéressant donc voilà tout simplement il y en a 25 à l'intérieur ensuite les filles j'ai pris un produit qui m'intéressait vraiment pourquoi déjà voilà c'est un primer un primer c'est à dire comme on appelle ça une base avant maquillage parce que vous avez aussi des sprays finition de mai de maquillage et il y avait celui ci qui m'intéressait beaucoup qui me faisait de l'oeil puisque donc c'est un primer à l'acide hyaluronique et à l'huile de coco donc qui va hydrater et en même temps nourrir votre peau avec l'acide hyaluronique donc voilà il m'a coûté 4 euros et franchement hâte 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 et en plus vous savez ça fait penser aux bouchons de la marque mac voilà juste ici et franchement il y avait il y en avait un deuxième que j'avais pris quand j'ai vu celui d'un j'ai reposé l'autre et j'ai pris celui ci ensuite j'ai pris ce fond de teint là donc c'est le my perfect perfect pardon coller donc matt foundation natural medium coverage donc pour une couvrance naturelle tout simplement pour un effet mat et sans huile donc donc voilà franchement un produit je pense j'espère qu'il va me plaire en tout cas et j'ai pris la teinte au nez donc la teinte numéro 11 et donc le produit je les paye 4 euros donc pareil je vous testerai je vous en parlerai de toute façon je testerai en direct donc je vous dirai ce que ça donne face caméra j'ai juste peur que ce soit une teinte un peu trop foncé on verra bien de façon comment ça va se passer ensuite j'ai pris un anti serre donc un concealer ultra long wear donc pareil my my perfect color donc aussi en teinte au nez parce que je voulais aussi par contre j'ai oublié d'en prendre un deuxième un peu plus clair mais j'ai pris la même teinte que le fond de teint voilà pour camoufler des cernes parce qu'ils sont j'ai des cernes là je les ai à peine camoufler j'ai pas mis de fond de teint donc voilà j'ai pas mis de fond de teint donc j'ai juste mis comment ça s'appelle un eyeliner de mascara tout simplement un tout petit peu de d'anti cernes très léger parce qu'elles étaient vraiment foncées là elles sont pas camoufler camoufler un tout petit peu histoire d'enlever un petit peu cette couleur couleur foncée que j'ai souhaité ça et un rouge à lèvres tout simplement j'ai pas mis de fond de teint rien du tout j'ai juste hydraté ma peau est pareil là je passe un petit peu à côté mais je vous ferai une routine une routine à une vidéo charla routine soin voilà skin care du matin et du soir une chale donc je vous disais quand si leur et c'est une grosse contenance je trouve franchement pas mal je vais vous dire il y a combien à l'intérieur s'il veut bien me le noter quelque part donc 6,5 millilitres donc je trouve c'est quand même un pot pas mal et j'ai pas ouvert les produits donc je testerai pareil en direct avec vous donc là je sais pas vraiment ce que vaut le produit tout ça donc on testera ensuite j'ai pris cette poudre voilà cette poudre poudre libre donc pour matifier le teint après avoir posé votre fond de teint donc c'est le shine donc le baking pardon sitting powder il va contrôler en fait la brillance voilà shine control velvet matte finish donc pour un fini mat velouté et sans huile pareil que les autres produits et j'ai pris la teinte sand donc moi je vais plus l'utiliser pour l'anti cernes je poudre pas mon visage puisque le fond de teint est mat voilà et parce que j'ai une peau sèche donc je ne veux pas rajouter de la poudre pour assécher encore plus ma peau voilà tout simplement donc j'aime bien juste en mettre au niveau des cernes pour au niveau de l'anti cernes pardon pour qu'ils puissent tenir un peu plus longtemps donc il m'a coûté celui-ci 3 euros 50 ensuite voici un mascara qui me fait penser à la marque real technique voilà donc celui-ci c'est le wonderlash j'allais dire l'achise le wonderlash voilà qui définit vos cils voilà vous voyez ici je sais pas si on verra qui apporte je vais éclairer un peu plus pour que vous puissiez voir voilà il apporte vraiment de la longueur donc vous voyez le avant et après un juste en bas donc il ya 91% d'après eux de longueur en plus donc voilà à tester je vous en parlerai il m'a coûté 3 euros 50 donc voilà il apparemment il a l'air vraiment pas mal donc je sais pas si on verra la petite brosse voilà juste ici c'est une brosse de toute façon je vous montrerai en vidéo ensuite j'ai pris un crayon à sourcils j'ai pas ouvert je sais pas comment il est donc ça a double embout donc on verra bien donc c'est vous savez les embouts là ce que je viens de voir les embouts un peu biseauté voilà et l'autre côté c'est un crayon je pense une mine fine en tout cas je sais pas si on verra voilà une mine fine ici et l'autre côté vous savez voilà c'est c'est les mines en biais en fait tout simplement donc line and define bro duo voilà tout simplement à tester je vous en parlerai et j'ai pris la teinte la teinte la teinte brown a trop ensuite j'ai pris un rouge à lèvres comme ceci j'ai trouve super naturel super joli la teinte c'est le first first kiss kiss n'importe quoi la teinte la teinte pardon la teinte c'est le first kiss donc premier baiser donc j'ai pris à 3 euros voilà pareil donc c'est les lips vinyles donc vous savez il a fini un petit peu shiny un petit peu un petit peu brillant je pense j'espère en tout cas on verra bien donc extrême white look finish intense color donc apparemment il apporte une atteint une intensité pardon une forte intensité comment on appelle ça une couleur intense voilà voilà tout simplement ensuite le dernier produit c'est une palette qui m'a fait de l'oeil et elle je la trouve super jolie voilà un petit peu effet vous savez guépard tout ça et c'est la sunset beach elle est super belle à l'intérieur pour l'été magnifique les filles je vais vous montrer les teintes qui sont super belles comme ça un peu orangé un petit peu abricot marron vraiment vraiment magnifique j'ai relevé un petit peu ici pour que vous puissiez voir voilà il ya je ne sais pas il ya trois couleurs dorées enfin brillant plutôt et les autres c'est des maths voilà regardez elle est vraiment super super belle au niveau de l'intensité je ne sais pas je n'ai pas soit chez donc pareil en direct avec la palette et tout je verrai bien j'espère en tout cas je ne serai pas déçu c'est plus ça en tout cas elle m'a coûté 8 voilà on verra elle m'a coûté de palette les filles il y en avait vraiment pas mal je crois qu'il y avait un choix d'une dizaine de palette différente donc voilà où j'allais pareil avait des lots je sais plus où j'allais si je vous ai dit combien 3 euros il y avait des kits à 4 euros mais je voulais principalement celui ci parce que le kit les rouges à lèvres c'est un tout petit peu plus petit et comme il ya des couleurs dans les kits que je ne voulais pas donc du coup je me suis pris celui ci le first kiss donc voilà bon bah écoutez les filles la vidéo s'arrête ici j'espère qu'elle vous aura plu voilà qu'elle vous aura donné des petites idées un petit peu si vous voulez faire déjà des achats pardon chez primark mais ce que je peux en retenir bien sûr c'est le maquillage puisque les vêtements à qui habille j'aurais trouvé plus de choix et bohamed de lilla on va pas voilà ce qui est intéressant chez kaby chez primark c'est les chaussettes voilà de ce que j'ai acheté voilà tout simplement bon écoutez les filles je vous laisse ici je vous fais d'énormes bisous j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo je pense que ça va être le tout le tuto primark presque total look total make primark comme je vous ai dit il y aura deux trois produits que je n'aurais pas et puis voilà je vous fais d'énormes bisous je vous dis à bientôt n'hésitez pas à liker et partager vous abonner un cliquez sur abonner ça fait vraiment plaisir et la famille s'agrandi je vous fais d'énormes bisous je vous dis à bientôt ciao ciao ciao